C'est un jeu mondialement applaudi pour ses qualités de gameplay pure et sa capacité à proposer un défi intéressant en solo comme en multijoueur, mais de quelle suite de Bomberman pourra-t-on parler ? La facilité de poser des bombes, une chose qui était vraie autrefois et qui l'est encore plus aujourd'hui, surtout depuis les attentats. Bomberman d'un jeu très simple, vous incarnez un petit personnage, tiens, je sais à quoi pourrait-il ressembler, on verra ça plus tard, une chose à la fois. Vous incarnez un petit personnage piégé dans un labyrinthe artificiel, vous devez vous y frayer un chemin jusqu'à la sortie muni de vos bombes dévastatrices, tout en évitant les monstres et les pièges qui se mettront au travers de votre progression. Du classique, mais de l'efficace, souvent imité, jamais égalé. De plus, la prise en main se fait en deux secondes, les touches directionnelles pour se déplacer et une touche pour poser les bombes et c'est tout ! Plus pur que ça, tu meurs le jeu ! Au-delà, je vois que des tristes pour être plus simple que ça. Ce qui est très intéressant dans le soft, c'est qu'il vous oblige à réadapter votre stratégie d'exploration à chaque niveau. La présence d'un nouvel ennemi vous forcera à changer d'une attitude offensive à défensive et inversement, à reconsidérer chaque objet disponible dans le jeu et à user de chacun d'eux à bon escient. Maintenant, le jeu marche, c'est un fait. Il s'est écoulé à des millions de ventes, il a été porté sur tous les supports, on a eu droit à des repompes infâmes sur les téléphones mobiles de nos jours, inutile de le dire et de le répéter, Bomberman a été un gros succès commercial. En revanche, qu'est-ce que le jeu nous cache à propos de son scénario ? Parce que bon, voilà, ça serait vraiment bizarre d'aller poser des bombes comme ça, c'est en raison valable. Donc en gros, si j'ai bien compris, on incarne un petit robot, ça explique ce chara-design simpliste qui cherche à s'échapper d'une usine de fabrication de bombes. C'est pas mal ça ! J'utiliserai votre arme, nous combattrons le feu par le feu ! C'est juste une petite réaction mignonne au principe du taylorisme, ce jeu, c'est sympathique. Voyons si Bomberman 2, sa suite directe, donc reprend ce standard. Je ne m'attends pas à une révolution du gameplay, il n'a pas changé dans sa mouture actuelle, il n'y a aucune raison qu'il change dans sa suite de 91. On va lancer l'écran titre, parce qu'apparemment il y a une cinématique d'introduction ! Alors... Alors visiblement, Bomberman s'est échappé de l'usine, ça c'est bien, c'est bien... Ok... Ouais, alors bon, je sais qu'on est en 91 dans le milieu de vidéos ludiques, mais le coup du swap color noir qui vient braquer une banque et faire porter le chapeau au personnage blanc... Ouais, euh... Et attendez une minute ! 1991, ça fait 8 ans après le premier Bomberman ! Qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? On peut tout reprocher aux sagas de jeux vidéo, mais Bomberman a eu le mérite de tenter de nombreuses choses au sujet de son personnage. Je vais faire comme si j'avais pas vu ce Bomberman 2, qui n'est qu'une repombe débile du premier, plus facile, mais bon, avec des musiques qui déchirent, faut le reconnaître. Dans Bomberman, premier du nom, nous avions affaire à une critique du Fordisme, où un robot tente de briser ses chaînes à la manière d'un Pinocchio contemporain. Ce que vous ignorez, c'est le twist final du jeu. Lorsque vous terminez le tout dernier niveau du jeu, Bomberman est transformé en humain, son souhait exaucé, il devient le Lord Runner. C'est un autre jeu méconnu de la franchise Hudson Soft, vous y incarnez un charpentier qui essaye, comme de par hasard, de s'enfuir d'une usine ultra moderne où des robots tentent de le buter. C'est drôle, il ressemble vachement à des robots qu'on connaît, non ? Dans le gameplay, ça évolue assez bien. On n'a plus la faculté de poser des bombes, le Lord Runner peut seulement construire des trappes dans le sol pour piéger ses poursuivants. Le passage de la machine à l'être humain l'a rendu pacifique. Merde, une critique du taylorisme, plus une critique de l'armement explosif. Merde, mais merde, quoi ! Seulement, voilà, Bomberman et Lord Runner sont sortis quasiment en même temps. Et malheureusement, pour le second, le principe de l'escape platformer n'était pas tout à fait au point. Et peut-être un poil trop difficile pour l'époque. Le jeu a aussi beaucoup perdu par rapport à son homologue de l'arcade, Mappy. Le jeu, pas le site GPS. Vous êtes un policier souris chargé de coffrer des cambrioleurs chats. Avec deux, trois mécaniques, les trampolines, les portes et tout le merdi, vous étiez partis dans le milieu de l'arcade. Et c'est très certainement pour ça que Bomberman a connu d'heureuse vente. Son gameplay pur a permis aux gens de s'y adapter sur chaque support. Et de la même façon que dans l'arcade, le scénario était boudé. On s'en foutait, nous, on voulait jouer. Donc désolé pour toi, Lord Runner. Tu resteras au fond de ton usine. Comme je le disais plus haut, on peut tout reprocher à Hudson Soft. Mais certainement pas le fait qu'ils ont tout tenté avec leur personnage. Ils ont essayé le platformer, le jeu de course et même le RPG avec Bomberman Quest. C'était génial, vous étiez un habitant de la planète Bomber, une sorte de milicien de la galaxie qui devait capturer des monstres sanguinaires et s'en débarrasser. Mais vous tombiez sur Terre, abattu par des ennemis Rotor. Il fallait alors que vous vous orientez dans les quatre zones de la planète Terre et essayez de capturer les monstres à nouveau. Je sais pas pourquoi ça n'a pas bien marché. C'était sorti en 98 en Europe sur Game Boy. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui a bien pu foirer comme ça. Un jour vous serez le meilleur dresseur Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les débit Je parcourrai la Terre entière J'attends avec espoir Et pokémons et la mystère Les simplementes de la poivra Pokémon本